salut c'est charpatus aujourd'hui donc une deuxième vidéo donc sur la course du sanctuaire donc aujourd'hui là je vais faire un petit marathon puisque je vais faire trois courses d'affilée donc voilà on va commencer pour la première donc qu'est ce qui a changé depuis la dernière fois bah honnêtement pas grand chose sauf que bon bah j'en ai fait un peu plus je me suis un petit peu amélioré dernière fois je crois j'avais fini j'avais fini deuxième j'avais fait un bon temps et là bas on va essayer de faire mieux donc voilà il ya des raccourcis ça c'est petit des petites astuces à connaître après moi honnêtement je n'utilise pas trop les raccourcis parce que si vous vous ratez vous allez perdre énormément de temps donc les raccourcis à utiliser je pense uniquement si vraiment vous êtes vous êtes un peu dans les choux genre troisième quatrième et que vous avez la possibilité de passer de dépasser les adversaires mais sinon honnêtement moi je me contente donc du prendre vraiment le la route classique on va dire voilà les petits cristaux bleus bas c'est très important de les ramasser pourquoi parce que plus vous les ramassez plus en ramassez plus votre barre d'endurance remonte remonte plus vite et donc vous pouvez utiliser à nouveau vos spells donc par exemple le spell qui fait aller très très vite c'est à dire votre de la rue et de lumière voilà donc là pour l'instant je suis premier on va faire les petits sons ramasse les cristaux donc là voilà quand vous êtes premier davantage c'est que vous êtes vous savez très bien que tous les obstacles qui vont qui va y avoir devant vous ça ne sera pas des pièges et donc vous pouvez tout ramasser vous pouvez mettre le turbo vous vous faire plaisir voilà alors là un petit piège je le mets en plein milieu alors là le celui qui va être derrière moi il va être content voilà on saute hop tac et encore un ou deux sauts voilà alors ça ça pareil là j'ai fait assez facilement mais de temps en temps là vous avez vu il n'y avait pas le la petite inscription au sol pour sauter vite et donc du coup eh ben il faut le faire manuellement et malheureusement des fois eh ben quand vous faites manuellement eh ben vous tombez au mieux de d'atterrir là où là où vous êtes censé atterrir vous allez atterrir dans le vide et donc vous allez perdre un temps fou donc là j'ai eu on va dire un petit peu de chance voilà bon tant mieux je vais pas me plaindre je suis toujours premier là on peut voir derrière sur la minima bas bon vous voyez pas vu qu'il ya la webcam mais les adversaires sont quand même assez loin j'ai quand même une bonne longueur d'avance donc en théorie là c'est finger in the ass si bien sûr je me prends pas d'obstacle alors là où là j'ai oublié de sauter la serait c'était un saut manuel on ne peut pas se servir donc du saut automatique vous êtes obligé avec la souris donc de cliquer et donc de sauter après voilà donc ça c'était vraiment j'ai dû perdre quelques secondes de 3 secondes bon c'est pas énorme sachant que j'ai quand même pas mal d'avancé donc ça va aller on continue on ramasse les cristaux voilà encore un petit piège je le mets en plein milieu voilà et ça généralement quand vous les mettez en plein milieu ici votre adversaire où j'en ai même un deuxième alors là c'est royal alors un petit stone je regarde la mini map mon adversaire je le vois pas donc là je dois vraiment avoir beaucoup de secondes d'avancé déjà on peut enfin j'ai quand même fait un sens en faute là j'ai vraiment pris aucun obstacle allez on va essayer de faire le world record ça serait cool d'ailleurs c'est dommage ce qui est pas un classement où on peut voir les meilleurs scores les deux mais les meilleurs temps en fait avis sur ce jeu sur les courses de sanctuaires ça pourrait être fun bon ils l'ont pas mis en place tant pis et voilà je suis premier donc on peut voir 4 11 je crois j'ai passé l'arrivée à 4 11 donc c'est plutôt pas mal on va essayer de fermer les tours d'après alors un petit sac des cristaux de quartz et et puis une armure verte bon bah ok c'est cool pour les utiliser dans la forge mystique alors là après qu'est ce qu'on voit bon on voit il ya un mec qui arrive voilà allez on se dépêche ils ont encore 3 minutes 45 pour finir la course voilà donc là sur la mini map on voit il ya tout le monde qui arrive là maintenant je sais pas combien on était dans la course alors 3 4 5 6 7 8 bon on voit que les 10 premiers sûrement qu'on était 12 je crois c'est 12 joueurs maximum dans une course donc on voit pas après on voit que que dix joueurs dans l'écran des scores c'est un petit peu dommage je comprends pas pourquoi après ça ça se met pas sur la feuille de droite mais bon ça a été fait comme ça je pense c'est un oubli de la part d'area net ou peut-être au niveau de l'esthétisme ils ont jugé que c'était mieux de laisser comme ça de voir seulement les dix premiers par exemple sur survie à sud soleil je crois qu'il ya 20 participants et c'est le même problème vous voyez que les dix premiers et vous ne voyez pas donc les dix derniers un tout simplement qui vous si vous avez un score derrière le dixième vous n'allez pas apparaître dans la feuille de score et je trouve ça quand même dommage mais bon c'est comme ça avec plus que deux petites minutes et 30 secondes à attendre voilà donc il ya encore des retardataires on peut voir il ya des mecs qui sont pas très doués alors si je saute ici est ce que combien de dommages je vais me prendre je peux encore enchaîner un saut et ça je trouve assez pas mal parce que j'aime bien faire c'est aller donc aux falaises labyrinthique voilà où qu'il ya les cours je monte encore un étage et je m'amuse à sauter de super haut en utilisant les les trucs pour courir vite et si vous démerdez bien vous pouvez tomber donc dans la flotte et ce qui est énorme quand même c'est que vous sautez de super haut et vous ne mourez pas passer même si vous êtes dans 10 cm de flotte que votre personnage rentre dans l'eau bon il faut qu'il rentre entièrement je crois parce que s'il ya un petit bout qui qui dépasse eh ben ça va vous compter une mort donc voilà il faut quand même que ce soit légèrement profond mais dans les falaises labyrinthique vous pouvez trouver des endroits alors ici malheureusement dans les courses et que même si vous allez être dans l'eau donc là vous voyez bim j'ai l'écran de chargement donc on sait pas vraiment si j'ai réussi à sauter dans l'eau ou non mais bon c'est pas grave allez alors là normalement c'est le chargement pour la deuxième course qui devrait commencer alors ça bug un petit peu ça bug même pas mal non voilà ok il reste encore une minute voilà donc ça c'est ma guille la guille bain os donc n'hésitez pas à nous rejoindre nous faisons de tout nous faisons de tout en journée il ya beaucoup de pve essentiellement même si on a toujours des joueurs en mcm mais c'est quand même beaucoup moins organisé que nos sorties en soirée voilà donc les soirées bas sorti guild mcm donc de 20h à 23h généralement avant vous êtes 20h à minuit et c'est vrai que bon bah ça fait quand même maintenant 89 quasiment un an que le jeu est sorti et serait que par là en plus on est en période de vacances donc on a joué un petit peu plus relax même si quand même on fait tous les jours sauf le samedi soir samedi soir c'est vraiment des tentes repos on mettait un peu de côté le mcm et chacun fait un peu ce qui lui plaît mais sinon tous les autres soirs de la semaine bas des 20 heures c'est monde contre monde sorties organisées et voilà et donc je vous invite va à nous rejoindre et à venir mcm avec nous donc sur fort à nick voilà donc ça c'était le petit le petit coup de pub à donc pour notre guille et donc voilà donc la course se finit enfin le timer est fini voilà charpatus a été le meilleur marqueur merci merci j'aurais apprécié avoir une meilleure récompense mais bon parce que ça c'est pareil ils ont annoncé lors d'un patch qui était venu un petit peu après la sortie que le premier aurait des récompenses un petit un petit peu meilleur que le deuxième troisième et que c'est ça mais en fait c'est négligeable ils vous disent que vous recevez quelques paires en plus mais j'ai l'impression que c'est faux que vous finissiez douzième sixième cinquième premier c'est complètement aléatoire et je trouve ça dommage mais bon c'est comme ça on se concentre donc la deuxième cours je rappelle je fais un triathlon à 3 que trois courses d'enchaîner on va se finir premier donc pour ces trois courses allez ici donc là par contre bas contrairement à tout à l'heure je suis pas dans enfin je suis dans le peloton de tête mais je suis pas premier et donc du coup bas ça va être un peu plus dur un petit peu plus dur mais c'est pas infaisable en plus l'abîme j'ai directement le boost on va dire speed et voilà avec le boost speed on peut voir là je rate je suis je suis deuxième quasiment premier donc ça devrait bien se passer si je me fais pas trop de soucis allez on continue hop alors un petit coffre qu'est ce que j'ai j'ai une bombe ok bon bah c'est parce qu'il y avait de mieux pour moi là tout de suite mais c'est pas grave alors ça c'est intéressant bon malheureusement le premier ne s'est pas pris le coup d'éclair pourtant il était en mode saut il s'aurait dû le stone âge oulala c'est pas bon je me suis pris le stone c'est un enculé parce qu'il a quand même mis son piège puis au moment où je passe pour vraiment me piéger bon c'est bien joué était bien joué de sa part ok je suis toujours deuxième ça me rassure on va essayer de faire le possible pour finir premier allez on compte alors il ya un piège je vais passer par là ça va être plus safe tac alors pareil comme tout à l'heure il n'y a pas le petit truc pour vous faire sauter tout en haut donc on est obligé de prendre les passerelles du bas et merde je suis tombé allez c'est pas grave on perd pas espoir voilà par contre du coup pour finir premier ça va être vraiment très très dur là on ne peut pas dire que j'ai fait le 100 fois de tout à l'heure en plus je vous avais dit que ce passage a été quand même je vais pas dire dur mais comparé à l'ensemble de la course ça me semble être quand même le passage un des passages le plus dur et donc là voilà j'ai failli un petit peu mais c'est pas grave je suis toujours quatrième donc je suis quand même bien placé allez alors j'ai drop un paratonnerre ça c'est pas trop mal voilà je suis troisième normalement la genre passe deuxième en théorie donc ça va c'est c'est bien même si je préférais être premier deuxième c'est quand même une bonne place allez tac le petit saut à faire voilà le paratonnerre hop voilà on continue alors le premier va le premier pas si loin que ça au final il ya je pense encore je peux encore finir premier je pense c'est jouable tout dépend des cadeaux que je vais avoir s'il fait une erreur ou pas donc s'il fait une erreur c'est sûr j'aurais les chances de le rattraper mais sinon ça paraît être compromis mais on va quand même on va tout donner voilà donc ça c'est un petit passage secret entre guillemets donc là on peut voir il a aussi pris l'autre passage secret donc c'est pas vraiment des passages sur paie mais ça permet de gagner du temps on va dire voilà donc là on a pris tous les deux et il s'est un peu fail et je crois je suis repassé premier donc là j'ai vraiment pris le truc bon j'ai eu de la chance parce que je me suis pas fail je n'ai pas pris souvent ce petit cette petite trambarde et généralement je me fail bon là j'ai eu de la chance je me suis pas fail et j'ai même dépassé mon adversaire et grâce à ça je vais finir peut-être premier ou pour l'instant c'est pas joué je suis pas encore à la bouille d'un swap ou autres désagréments mais non apparemment c'est bon je suis premier donc voilà donc voilà deuxième course 4 4,5 je crois j'ai passé la ligne à 4,5 4,6 donc j'ai dû perdre quoi 5 secondes vu que j'avais fait 4,11 la première game j'ai quand même perdu 5 secondes sur la course sachant que j'ai quand même pris le raccourci donc là on peut voir que c'est vraiment à cause de ma chute que je perds vraiment beaucoup de temps et que néanmoins je rattrape un petit peu quelques centièmes avec ce avec ce petit cette petite rambarde on va dire donc voilà c'est c'est quand même c'est quand même pas mal ça ça me permet de finir premier et donc pas je suis quand même plutôt satisfait voilà donc là bas maintenant on va attendre la troisième course on va voir ses chauffeurs on va regarder un petit peu les offerts en attendant les succès parce que serait qu'ils ont ils ont changé un petit peu le l'ergonomie on va dire de la présentation donc de la page des succès des héros donc voilà qu'est ce qu'on va on peut voir déjà la récompense déverrouillé vous pouvez voir tout ce que vous avez déverrouillé donc par exemple si vous le rappelez plus si vous avez pris un arc court un arc long un espadon un bouclier machin là vous avez l'historique donc donc voilà ça c'est quand même c'est quand même cool bonus de compte donc à chaque fois que vous gagnez un coffre vous avez des bonus qui viennent s'ajouter donc là par exemple moi le prochain c'est 6000 eh bien déjà je gagne une apparence plus 1% donc de gold c'est ça découverte d'or et de peau de laurier et soit l'apparence ou plante radieuse ou l'apparence de feu infernal donc moi personnellement j'ai décidé de faire le 7 feux infernal donc bien entendu je prendrai le feu infernal ce qui me semble logique alors fléau de civir bas on peut voir là c'est les hauts faits que vous avez bientôt finir donc claude je suis à 999 sur mais donc il faut que je tue juste un fils de ce manière donc pour gagner pour gagner des points donc ouais peut-être que je vais y aller après maraudeur pareil j'ai bientôt mettre que je vais je croyais l'avoir complété en fait je suis jusqu'à 395 sur 400 bombes à je sais plus sur quel personnage l'avait fait mais en tout cas bas j'essaierai de le finir aussi alors liste des suivis bas par exemple qu'est ce que c'est la liste des suivis et ben on va dire on va prendre par exemple je sais pas un événement par exemple tac n'importe lequel aller on va dire ombre vous alors attention ok et oui je sais j'ai fait des prodigieux efforts pour finir premier donc voilà sur vos trucs de off et vous cliquez par exemple sur cliquer pour désactiver le pistage donc sur le petit neuneuil hop vous cliquez dessus déjà voyez ça s'illumine ensuite donc vous retournez sur liste des suivis et hop miracle ça s'affiche ici donc c'est à dire comme ça vous pouvez vous pouvez mélanger n'importe quelle catégorie que ce soit mcm donjon pve ce que vous voulez vous cliquez sur suivi et hop comme ça vous avez tout compacté au même endroit allez donc dernière course troisième et dernière course donc pour l'instant à sans faute de course de win de première place on va essayer de faire trois premières places de suite allez c'est parti donc ça une fois que vous avez l'habitude honnêtement de j'ai pas dire de gagner mais de finir premier que si quand même ou deuxième fin des places haut de tableau c'est que vous gagnez quand même relativement souvent parce que au final le parcours vous connaissez par coeur quasiment vous savez quand sauter comment gérer vos accélérations donc voilà c'est super simple après pour pour gagner faut bien enchaîner vous voyez votre troisième spell le truc qui vous fait bondir super loin quand vous avez le cd utilisez le ça permet de se propulser en avant et quand vous n'avez pas le speed quand vous êtes en cd sur voyez sur ça sur le rush de l'éclair ça permet vraiment de gagner quand même quelques secondes donc là je passe premier à non enfin ok le mec il veut faire la guerre ok ok y est déclaration de guerre donc le mec je crois c'est en plus c'était le mec qui a fini enfin déjà tout à l'heure on était côte à côte ça s'était joué vraiment sur la dernière ligne droite et ben là le mec qui se dit ok tu m'as tu m'as battu tout à l'heure maintenant je vais essayer de prendre ma revanche bon bah ok je suis fair play on va on va essayer de voir si il est vraiment mais si fort que ça et s'il peut espérer me battre me battre ou non donc là j'ai un faux bonus j'ai peur qu'il a un faux bonus et voilà il avait un faux bonus et en plus je me prends tempête et alors là franchement je suis con parce qu'en plus dans ma tête je me suis dit je vais prendre l'autre passage surtout moi aussi j'ai eu la bombe et je me suis dit lui aussi c'est possible souvent quand on est dans les top place généralement vous droppé en plus les bombes et ouais et ouais et ouais donc bon c'est pas grave parce qu'il est juste à côté on peut voir en plus il a perdu du temps pour sauter alors allez on se concentre il n'y a pas de raison que ça se passe mal alors là j'ai un peu buté j'ai fait mon speed sur sur un petit muret du coup ça va pas trop aider à apprendre de la distance mais bon c'est pas bien grave il est toujours à portée de vue donc je me fais pas trop de soucis voilà qui va bien faire une erreur toute façon l'erreur l'erreur est humaine alors par où il passe où où j'ai failli tomber il a failli me jeter par terre je sais pas si vous avez vu c'était un petit coquinou alors moi j'aime pas par où il passe perso je préfère passer par là alors je sais honnêtement je sais pas quel chemin est le plus rapide je pense ça se vaut ça ça doit se valoir après bon tout dépend des goûts de la personne alors tac c'est mal à par contre je prends pas le raccourci je prends pas le risque ce que j'ai autant je les fais tout à l'heure autant là je me dis le mec il est quand même juste à côté ça serait con de me louper de et d'atterrir super loin voilà voyez hop je crois je suis repassé devant donc tout va jouer ouais ça va vraiment être il est devant il est devant bon c'est pas grave allez mon petit saut éclair mon speed j'ai encore un saut voilà donc là pour l'instant je suis repassé devant pour l'instant tout va bien pour moi hop je garde le speed pour la ligne finale et je suis premier voilà alors là c'était vraiment chaud c'est franchement le mec il joue bien donc 4 ou la 4 19 je crois j'ai passé donc j'ai battu le premier record le gamme 10 gg je lui dis gg aussi voilà donc voilà bah c'était le petit triathlon du dimanche après mon à dire pour avant les débuts du mcm et bah j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'hésitez pas à donc à la partager à donner le petit commentaire et pourquoi pas basse il me faire une même vidéo et en essayant battre mes records donc là je crois mon corps c'est 4 19 je passe là on va dire la ligne d'arrivée à 4 19 ou 4 20 4 18 un truc comme ça donc voilà si vous faites me bien et n'hésitez pas à envoyer un screen ou une vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo